... Il est lausérien, il est mandroit, il est passionné de la nature et des paysages de Lausère et il a fait de son lieu de vie son lieu d'inspiration. Benoît Collomb, photographe, il souhaite transmettre, je cite, ses émotions et sensibiliser sur la fragilité de la nature afin que les générations futures puissent encore profiter de ces paysages. Ces photos époustouflantes sont en même temps un appel à protéger et à préserver ce patrimoine unique et nous parlerons aujourd'hui avec lui de son nouvel ouvrage qui sortira au mois de mars, l'aubrac au fil des saisons. Benoît Collomb, c'est la première fois que vous nous rejoignez sur Radio Intervalle. Oui, tout à fait, oui. Oui, vous êtes mandois, vous êtes lausérien, on vous découvre et pour ma part, félicitations pour votre travail artistique. Pour les photos d'animaux, elles sont d'une proximité surprenante. On y trouve aussi beaucoup d'originalité, parfois même de l'humour. Dans votre présentation, sur votre site, vous dites que vous souhaitez transmettre vos émotions, sensibiliser sur la fragilité de la nature afin que les générations futures puissent encore profiter de ces paysages. Est-ce que vous avez fait de votre art une mission en même temps ? Oui, effectivement, ces mots-là, pour moi, sont très importants dans la mesure où j'ai pu constater déjà, en un laps de temps assez court, des changements, des modifications un petit peu de nos paysages. Donc, c'est vrai qu'il est important de les préserver et je sensibilise, moi, mes enfants aussi et essaye de les éveiller, en tout cas, à cette beauté-là. Chose que moi, à leur âge, je n'avais pas forcément. Et donc, j'ai découvert la photographie dans les années 2000, un peu avec l'arrivée de la photo numérique qui est un peu plus simple qu'à l'époque de la photographie argentique. Donc, ça donne la possibilité, voilà, à tout un chacun de pouvoir pratiquer la photo. Donc, ça fait à peu près 20 ans, voilà, que je fais de la photo. Et il y a, donc, en 2015, réellement, où je me suis consacré réellement à la photo de nature et de paysage. On peut dire que vous êtes très attaché aussi à cette nature sauvage de la Lozère, des Cévennes ? Oui, absolument, très attaché, voilà, à notre territoire. Donc, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, finalement, il y a à peu près bientôt 10 ans, en me disant que, finalement, j'étais laosérien, mais je ne connaissais pas plus que ça la Lozère parce que c'est vrai que le week-end ou les vacances, on va les passer souvent ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avant même d'aller découvrir un petit peu ailleurs, ça serait bien que je découvre d'abord le territoire dans lequel je vis. Et donc, depuis 10 ans, voilà, je travaille. Et c'est pour ça que j'ai créé le nom Lozère sauvage aussi, dans le but de vraiment réaliser tous mes clichés uniquement en Lozère. La nature ne s'arrête pas aux frontières administratives. Et, par exemple, c'est le cas des Cévennes ou des territoires de l'Aubrac ou de la Margeride, qui débordent donc sur deux départements, quoi, sur plusieurs départements. Mais en tout cas, ma volonté, voilà, c'est ça. C'est vraiment de réaliser mes clichés de façon là où je vis. Voilà, je voyage très peu, je ne vais pas faire des photos à l'étranger. On arrive à trouver des choses merveilleuses sur notre territoire et également des choses très diverses et variées. Et c'est ce que j'aime beaucoup en Lozère ou en Massif central. C'est vraiment qu'on a des paysages totalement différents d'un bout à l'autre du territoire. Voilà, de par les roches géologiques qui sont vraiment différentes, avec des sols granitiques qu'on peut avoir sur la Margeride ou l'Aubrac, et des roches de schiste ou de calcaire sur les cosses et gorges et schiste plus dans les Cévennes. Voilà, donc on a vraiment tout un guillotope aussi différent. Voilà. Un territoire qui a tout son charme pour un photographe, j'imagine. On le retrouve sur vos photographies de toute manière. Parlons de votre projet, donc un nouveau livre qui va sortir probablement au mois de mars, c'est ça ? C'est ça, absolument, oui. Un nouveau livre dédié au territoire de l'Aubrac, qui sortira le 1er mars. Ici, bien sûr, le projet arrive à son terme parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte économique un petit peu difficile. L'art, la décoration ou autre, ce n'est pas la priorité du moment. Voilà, donc c'est toujours assez difficile de lancer un nouveau projet dans ce contexte-là. Donc, c'est pourquoi j'ai fait appel à la plateforme Ulule pour réaliser donc une campagne de financement participatif. Alors, ce n'est pas un appel au don, mais bien de la pré-vente. Donc, c'est-à-dire que chaque contributeur, en fait, il met le prix de 25 euros du livre pour avoir le livre si le projet aboutit donc suite à la fin de la campagne qui terminera le 8 février. Voilà. Si jamais l'objectif de 250 pré-vente n'est pas atteint au 8 février, chaque contributeur est remboursé et je ne pourrai pas donc financer le projet auprès de l'imprimeur et le projet sera annulé. À l'inverse, si l'objectif, les 100% sont atteints au 8 février, là, je peux donc lancer l'impression auprès de l'imprimeur et les livres pourront sortir pour le 1er mars. En tout cas, là, le projet avec Ulule est lancé. Voilà, c'est ça. Sur votre site, donc, Lozère Sauvage. Voilà, le site, donc, on peut retrouver le lien de la campagne sur mon site lozère-sauvage.com et ensuite, donc, ça renvoie vers la plateforme Ulule où chaque personne peut contribuer au projet. On en est pour l'instant à 34% de l'objectif. Donc, il reste à peu près une vingtaine, 21 jours exactement. Vous avez commencé quand ? Ça a commencé le 15 janvier. Ah oui. Donc, 34%, c'est déjà bien. Oui, oui. Souvent, les campagnes, c'est comme ça. Voilà, il y a beaucoup d'engouement au début. Il va y avoir un petit peu de flottement en milieu de campagne. Et puis, à la fin, après, les gens qui ont contribué veulent que le projet aboutisse. Donc, ils vont en parler aussi autour d'eux. Et voilà, le but, c'est vraiment d'arriver donc au 100%, voire même de dépasser les 100%. Et donc, voilà, cette cagnotte-là, en tout cas, permet, moi, d'avoir le financement nécessaire pour payer l'impression du livre, les frais aussi de la plateforme Ulule et les frais d'envoi parce que, donc, les contributeurs, ils peuvent soit retirer en main propre le livre. Donc, je ferai des séances dédicaces sur Mande et en Aveyron, à l'Aïol, également auprès d'une librairie. Mais également, voilà, les gens peuvent aussi contribuer, ceux qui sont trop loin, éloigner la lausère. Donc, contribuer avec les frais d'envoi. Voilà. On vous souhaite que ce projet aboutisse. Et est-ce que c'est la première fois que vous éditez un livre de cette manière ? Alors, non, c'est... Moi, je suis... Alors, tous les livres que je réalise, je les fais de manière, donc, ce qu'on appelle en auto-édition. Je ne fais pas appel à un éditeur. Je construis moi-même le livre. Mon ancien métier, avant d'être photographe, j'étais infographiste, donc ça me permet également de réaliser la maquette. J'écris les textes et ensuite, je confie uniquement l'impression, donc, auprès d'un imprimeur qualifié, en tout cas, pour réaliser des ouvrages de livres photo. Et donc, c'est mon dixième livre, en fait. Depuis 2017, où j'ai réalisé mon tout premier livre. Et ensuite, en 2019, j'avais réalisé une collection de sept livres, les sept merveilles de lausère. Donc, pareil, sur le principe du financement participatif, sur la plateforme Ulule aussi, pour m'aider à lancer le projet. Et donc, ça avait très bien fonctionné. J'étais arrivé à plus de 150% de l'objectif. Et donc, aujourd'hui, ce projet touche presque à sa fin. Ça fait cinq ans, donc, que j'avais lancé les sept merveilles de lausère. Le livre « Les terres d'Aubrac » est épuisé. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, voilà, dans ce dixième livre, de consacrer vraiment l'Aubrac au sens large. C'est-à-dire, mon premier livre « Les terres d'Aubrac » se concentrait un peu plus sur les monts d'Aubrac au niveau de la lausère. Et là, ces cinq dernières années, j'ai pu parcourir vraiment la globalité de l'Aubrac jusqu'à ses limites de territoire, c'est-à-dire au nord par la Frière et au sud par le Lot. Donc, ça fait un très grand territoire qui se partage avec les trois départements, donc, de la lausère, du Cantal et de l'Aveyron. Et donc, c'est là où on se rend compte que l'Aubrac, ce n'est pas que les plateaux, les monts d'Aubrac, mais également, il y a de très belles choses à voir au niveau des vallées, au niveau des cascades, qu'il peut y avoir un petit peu partout et tout ça. Donc, j'ai essayé de le réunir dans ce prochain ouvrage au sein de 120 pages. Vous vous faites plaisir, c'est une découverte pour vous aussi, j'imagine, de parcourir de ce territoire. Oui, absolument, bien sûr. Oui, oui, voilà, c'est vraiment une volonté d'aller explorer un petit peu plus loin chaque fois la beauté des paysages, leur diversité, leur richesse. Et dans ce livre, je voulais aussi évoquer non pas seulement les paysages, mais également tout le côté territoire, terroir, patrimoine. Un peu de gastronomie, tout ce qui fait un petit peu l'authenticité, la richesse de cette région naturelle de l'Aubrac, avec l'élevage des races Aubrac, avec la fabrication de l'adigo, avec les couteaux qui l'estampillés de la fameuse abeille pour les couteaux de l'aïole. Et voilà, c'est un condensé finalement dans ce livre de tout ce qui caractérise l'Aubrac. Tout cela. Est-ce qu'on pourrait parler d'une photo en particulier, une photo peut-être un peu emblématique pour vous, dans cette création-là, de ce livre, ou est-ce que c'est difficile ? Alors, c'est difficile parce que parmi les milliers de photos que j'ai pu réaliser ces cinq dernières années, parce que bien sûr, aucune photo qui était dans le précédent ouvrage est reprise dans ce nouvel ouvrage. Ce sont des photos inédites qui ont été faites de 2020 jusqu'à 2023, même un peu début 2024. Donc, j'ai dû, parmi ces milliers de photos, retenir 120 photos. Donc, c'est assez difficile avec ce grand territoire. Je travaille donc le livre En cas de saison, qui s'appelle donc L'Aubrac au fil des saisons. Néanmoins, j'ai retenu, voilà, une photo un petit peu coup de cœur, on va dire, qui, le jour où je l'ai réalisée, m'a provoqué vraiment des émotions assez fortes en termes de point de vue. C'est donc un lever de soleil sur la truyère. On est vraiment donc au nord de l'Aubrac, à la limite donc du Cantal. On est au point de vue qui s'appelle, c'est le Belvédère de Turland, non loin de Pierrefort. Et donc là, il y a un point de vue avec une petite chapelle et des rochers en face qui sont majestueux. Donc, on est sur un sol granitique. Ce sont des rochers en granit avec des arbres un petit peu tout autour, entre conifères et feuillus. Et le lit donc de la truyère qui s'écoule sur la droite avec une écharpe de brume et le soleil qui se lève en face de ce paysage-là. Les moments magiques. Des moments magiques que j'essaye donc de restituer à travers les photos. Donc, ça demande un engagement, toujours un petit peu, c'est aller chercher ces ambiances-là. C'est-à-dire que là, il fallait être sur place la nuit, toujours avoir un temps d'avant sur le soleil, bien sûr, pour pouvoir l'observer au moment où il vient sortir en ligne d'horizon. En fait, on peut revenir sur le même endroit, ça sera toujours différent, déjà au niveau des lumières de la journée, matin ou soir, mais encore plus après au niveau des saisons, avec les floraisons au printemps, avec les couleurs flamboyantes à l'automne, quand la neige s'invite à l'hiver. Du coup, c'est vraiment pour moi une source d'inspiration inépuisable. Je pense que je peux encore travailler beaucoup d'années au sein même de la Lozère et de ces territoires tellement on a de belles choses. C'est vraiment ça. Et vous avez consacré un livre entier à l'Aubrac en hiver ? Absolument. Oui, c'est mon neuvième ouvrage. Le dernier ouvrage que j'ai réalisé avant celui que je suis en train de faire. Il s'appelle Alto Braco. C'est un livre vraiment sur les premiers frimas de l'hiver sur l'Aubrac. Un livre en édition limitée, donc un peu plus onéreux que les autres livres que j'ai pu proposer jusqu'à présent. Mais c'est vraiment un livre de collection, un peu un livre d'art, un livre d'artiste. En édition limitée à juste 400, 50, 500 exemplaires à peine. Donc ce qui explique un petit peu le coût de fabrication plus élevé. En revanche, sur celui-là, je voulais retrouver un prix beaucoup plus accessible à 25 euros, sans pour autant dénigrer la qualité du papier ou autres, les photos bien sûr, ni le contenu. Mais voilà, pour arriver à des prix comme cela, on est obligé de faire des milliers d'exemplaires lors du tirage. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, il y a un investissement conséquent au départ. Et c'est pour ça que je réalise donc la pré-vente pour ne pas partir s'enfiler, quoi, entre guillemets. Il faut avoir un peu de visibilité. Et voilà, c'est rassurant de voir que là, je peux être suivi. Pour les 153 jours, 34% c'est motivant. Si on veut soutenir ce projet, si on veut participer, commander son livre, Le Brac, au fil des saisons, c'est sur votre site également qu'on retrouve tous les détails. Et merci Benoît Collomb d'avoir été avec nous pour nous parler de votre travail qui est vraiment passionnant, on l'a compris. Et bonne continuation à vous. Merci, avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501